bonjour youtube j'espère que vous allez bien aujourd'hui on continue notre aventure avec tengri tsunami l'homme qui va répandre son sel à travers quadradia et faire piquer les yeux des jeunes enfants des jeunes femmes des jeunes messieurs qui combattront contre nous et voilà on va tuer tout le monde quoi pour l'instant c'est l'idée mais ce n'est qu'un lointain projet pour l'instant on nous a attribué un château et une ville au nord ce qui nous intéresse pas beaucoup mais à l'avenir on essayera de conquérir toute la map si on a le temps si on se chauffe et tout du moins c'est l'idée toujours pas de but précis de la campagne si malik le but c'est de prendre toute la map avec mon royaume ou avec le royaume des kouzaïds je sais pas pour l'instant je dirais mon royaume mais la tâche risque d'être ardu donc pour l'instant alors on était en train de se diriger vers le sud car on était en guerre contre le les azérailles mais qu'est ce qu'ils font nos potes là il y a un problème il y a un problème je pars je pas tout à fait d'accord est où ma souris allo pas ma souris voilà on se décale un petit peu quoi papa j'aimerais je ne voudrais pas gêner votre vision à l'armée va se dissoudre mais non parce qu'il faut les tabasser les ennemis les gars ils viennent de déclarer la guerre il faut c'est maintenant c'est maintenant on y va aller tous en tous ensemble on va faire à la guerre oui ils ont dispersé l'armée bon non mais tout va bien se passer tout va bien ça se passer alors bah je vais claquer toute mon influence pour aller faire la guerre je pense quoique je ne le trouve pas forcément plus réaliste le mode je doute qu'à l'époque les mecs attendait à l'arrière c'était plutôt une boucherie je suis d'accord il n'y a pas bah les mecs se collait pas il se mettait pas la tête sous une épée quoi comme c'est actuellement le cas dans le jeu youtube on vient de tester un petit mode qui est censé améliorer le jeu le rendre plus réaliste mais mais en réalité bon en réalité voilà c'était pas terrible quoi du moins je n'ai pas aimé l'expérience peut-être que ça peut plaire à certaines personnes on se retrouve du coup avec des batailles où les troupes où les troupes je vais y arriver regardez attention c'est maintenant c'est maintenant voilà on se trouve avec un truc où toutes ces troupes d'élite sont en train de gagner contre cette masse de de paysans dû au changement qui est fait sur l'intelligence artificielle alors ça rend très joli ça on peut pas le nier mais à part ça quand t'es les joueurs et que tu commandes que tu commandes tous les paysans là et tu leur dis charger qu'ils attendent à la file adienne pour tuer les quatre légionnaires qu'il y a là alors qu'en vrai il pourrait les plier en trois secondes en les encerclant je suis pas fan mais je savais avant d'installer le mode ça sauf que je pensais que le fait d'installer que ce module là allait enlever ce truc là que j'aime pas et que et que si on mettait ce module en plus ce que le mode et le mode est séparé en deux modules et ben que j'allais avoir tous les tout ce que j'aime pas dans le mode ça allait trop tirer notamment ce que je viens de vous montrer mais tout ce qui est les archers marche mieux se place mieux sur la carte de campagne l'ennemi n'utilise plus une formation en cercle dégueulasse qui inutile ça s'est pas passé comme ça à mon grand regret à mon grand regret salut bienvenue à tous bienvenue installez vous on est parti pour la guerre sauf que là je ne sais pas si j'utilise mon influence le problème c'est que là voilà on se dit je sais pas encore si je veux créer vraiment mon rayon ou non au fond de moi j'ai envie de le créer mais ça peut être une tâche ardue quoi technopopée merci beaucoup pour le follo on se retrouve dans les prochains lives vous en pensez quoi je ne dis pas on va faire un sondage là vous en pensez quoi je ne dis pas que je vais suivre votre voie hop hop euh non je reste euh dans ma faction oh bordel euh je crée mon royaume où je reste dans ma faction paf je crée je dois tout refaire je dois tout refaire parce que j'ai mal pensé truc mon royaume je reste chez les ou zaït le truc c'est que là il faut y penser dès maintenant parce que là je veux pas les aider à faire des milliards de conquêtes à fait les aider à faire à dominer les trois quarts de la map et puis après salut je me barre vous me déclarer la guerre et vous me défoncer on fait comme ça je crée mon royaume je reste chez les kouzaït je crée mon royaume où je reste dans ma faction vous avez deux minutes pour répondre le sondage est maintenant lancé euh mais tu vas pas créer ton royaume non non je vais pas du tout créer mon royaume tout de suite je suis en train de réfléchir à qu'est ce que je dois faire dans la campagne en priorité parce que là si je commence à utiliser toute mon influence pour aider ma faction à aller prendre plein de territoires et qu'au final me retrouve baiser parce que c'est une faction trop dure et que quand je vais me rebeller et prendre mes territoires elle va me défoncer ça pose problème ça va changer un peu ma manière de jouer avec ma faction pour l'instant mais pour l'instant je reste avec eux c'est juste est ce que dans cette campagne sur le long terme le but va être de créer ma propre faction par contre notre objectif c'est quand même d'être seigneur enfin un roi que ce soit des kouzaïtes ou de mon propre royaume moi je vote pour que tu aies du temps pour le multi pour du multi on fait pas mal de petites sessions multi sur le Discord des combattants ça fait bien plaisir merci à tous ceux qui viennent euh j'aime beaucoup j'aime beaucoup je me suis chauffé au début de live là en me disant vas-y il faut que j'essaie d'organiser un truc pour 21h30 si on se retrouve à 12 joueurs on pourrait faire un match de combattant contre combattant parce que j'ai pas envie de lancer le live et on se retrouve à 6 dans un groupe vous voyez et on tombe contre une équipe de pro encore c'est bon pas en live tryhard comme un gros porc quand on est juste ensemble sur Discord et que euh il faut se concentrer à mort pour essayer de tabasser les pros du jeu ok mais en live avec le chat à gérer et tout oh non oh non à la limite faire du tryhard pourquoi pas mais psst le truc c'est que souvent les pros du jeu ils jouent de manière toxique mais je vais pas me mettant trop là dessus alors qu'est-ce que vous vous dites je crée mon royaume à 84% 84% je ne pensais pas mais vous en avez rien à foutre des cousaïtes c'est euh c'est euh c'est pas votre dada les cousaïtes c'est pas votre dada le dada le dada parce que c'est une faction de dada bon très bien c'est noté euh on ne reste pas chez les cousaïtes euh mais du coup c'est pas votre dada mais moi je dois quand même guerroyer pour faire des trucs quoi euh et comme je dois dominer toute la map bon non bah du coup dans l'idée qu'est-ce que ça à quoi me servirait de garder mon influence aussi c'est ça le truc parce que là euh moi il faut que je gagne de la de la renommée plein de choses quoi tain d'ailleurs euh je vois des des je vois des émoticaux de mafgaming dans le chat là euh je me pose une grande question désolé la VOD on parle que on parle de tout sauf de l'aventure euh enfin si on parlait de l'aventure mais on avance pas on s'arrive bientôt euh je me questionne pour Total War Warhammer 3 qui sortira pas la semaine prochaine même mais dans 2 semaines à peu près une semaine et demie dans une semaine et demie on a Total War Warhammer 3 qu'est-ce que vous aimeriez voir sur la chaîne là ? on fera un sondage à un moment est-ce que vous préférez voir il y a une nouvelle fonctionnalité dans le jeu c'est le fait de pouvoir faire des campagnes multijoueurs avec 8 joueurs dessus est-ce que vous préférez voir une campagne multi où on met que des combattants et chacun joue en solo dont moi dans la campagne et du coup c'est une campagne multijoueur avec que des combattants dans la campagne ou est-ce que vous préférez voir du solo juste solo je joue tout seul et euh et on joue un jeu solo quoi mais il y aura forcément de la campagne multi juste c'est est-ce que on fait un truc multi et énervé et on teste le nouveau la nouvelle fonctionnalité et euh et voilà parce que moi le truc vous me connaissez tu peux faire les deux oui je peux faire les deux mais il faut sur quoi est-ce que je put le plus accent quoi je put the accent on the solo ou on the multi oui les deux ah oui mais voilà vous on vous donne ça vous prenez ça c'est ça hein multi multi je sais pas si c'est le bon moment pour faire le sondage je suis désolé youtube laissez pas mettre un pouce bleu youtube si ça vous plaît les sondages avec twitch et euh voilà laissez pas suivre l'aventure euh the time grid tsunami un tsunami de sondage sur cette VOD alors attendez sondage sondage question euh multi ou solo pour wa wa hammer 3 j'ai craché sur mon micro euh multi ou solo pour wa hammer 3 le petit wa hammer 3 paf euh campagne hop campagne quoi pas 8 paf solo vous avez encore 2 minutes du coup la question c'est en plus de développer que ce qu'il y a marqué dans le sondage le sondage est lancé est-ce que vous voulez que je me concentre sur une aventure solo où il y a l'histoire on se tabasse qu'on débote on fait la petite mission la petite mission principale de notre faction d'aller tabasser les troupes du chaos ou de ou de récolter des milliards de crânes pour notre dieu favori ce genre de choses où est-ce que vous voulez qu'on se concentre sur du multijoueur énervé avec euh il peut y avoir jusqu'à 8 joueurs euh 7 autres combattants qui jouent contre enfin pas contre moi mais chacun fait sa campagne et en gros on va faire des alliances des contre-alliances contre kems euh je te tabasse j'arrive avec mon armée t'es mort euh et surtout on n'a pas l'intelligence artificielle du jeu qui est impliquée dans les batailles parce que ça va être tout le temps un joueur qui va commander l'armée ennemie voilà c'est ça le truc moi c'est ce qui m'a hype le plus c'est le fait de pas avoir l'IA nul l'IA nul nul à chier de Total War dans mes pattes euh voilà euh à vous de me dire à vous de me dire qu'est-ce que vous en pensez voilà le choix est à vous c'est en haut du chat euh maf va l'écraser comment ça maf va l'écraser ou du multi avec maf non mais maf bon maf va faire du multi avec euh alpha alpha cast euh je me dis que ça sera pas que ça sera sympa pardon euh non mais c'est pas là on est pas dans la même cour on est pas encore dans la cour des grands hein surtout pas la cour des grands Total War donc euh faisons d'abord notre trou et on verra après euh hum ah ok fais un peu comme adriane tu les aides un peu et tu prends tes territoires mais quand ils commencent à devenir trop fort tu les trahis ça peut-être non c'est vrai mais comme là c'est des territoires que je ne devais pas posséder oh pour l'instant pour l'instant on va faire la guerre pour l'instant euh la guerre campagne coop à 8 avec 61% de gens qui disent on veut de la coop bah dans l'idée euh voilà aussi il faut il faut penser euh si vous voulez du contenu solo bah euh j'en sais rien j'en sais rien je sais pas je sais pas on verra ça se trouve je vais beaucoup aimer le solo de Warhammer aussi c'est juste que euh moi j'ai pas trop accroché sur les derniers Warhammer le solo à cause de l'intelligence artificielle et c'est l'unique problème pour moi euh compliqué à organiser la coop tout de même oui c'est pour ça j'espérais un peu que vous disiez solo aussi euh le problème c'est qu'il faudrait il faudrait 8 streamers quoi parce que euh tu demandes à à 7 autres combattants du live là de se pointer le jeu il sort le 17 février tu leur dis du 17 au 20 février vous êtes avec moi en live tous les jours de 18h à 4h du matin ça m'a pas marché je crois je suis pas sûr que ça ça plaise pas sûr qu'il y ait beaucoup de partants mais euh je sais pas je vais lancer un appel d'offre je vais me démerder peut-être essayer de m'incruster vous connaissez pas des sphères euh Total War euh demande à Alpha avec Alpha arrêtez arrêtez de parler de ça ça me frustre plus qu'autre chose euh ça va être euh voilà faudrait que je trouve une sphère de joueurs Total War et Total War qui vont faire ça mais euh mais pas trop quoi parce que euh je vais pas être accepté je vais passer pour un gratteur vous voulez que Captain Fraca passe pour un gratteur c'est ça ? hein ? un rat ! un rat qui vient gratter l'audience des autres jamais ! jamais ! non mais pourtant moi le truc de faire une campagne coop avec plein de monde c'est trop bien mais euh la question c'est qui ? qui ? je vous le demande ! qui ? hein ? j'en perds ma voix j'en perds ma voix parce qu'y a personne du moins j'vois personne comme ça j'suis désolé hein mais il faudrait des joueurs assez bons de Total War et de l'autre côté des gens qui sont quand même assez présents qui ont un bon setup micro un bon pc bref je vais m'énerver si je continue à penser à ça allez allez il faut que j'aille me détendre là on fait une armée on va tabasser des azerailles tant pis pour mon influence allez c'est parti allez on y va on y va ça suffit ça suffit on va tuer du monde là je vais me détendre je vais me détendre ça suffit non on peut plus enfin il n'a rien avant ça va me détendre jdg il a testé mais 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 arrêtez de me proposer des noms comme ça mais vous croyez que moi je peux aller voir jdg et lui dire salut tu veux faire une campagne coop avec moi non il va me faire envoyer bouler il va même pas me répondre me dites pas des noms comme ça soyez réaliste oh bon alors il y a marmotte je connais pas trop marmotte il fait du armor marmotte mais après c'est pareil moi aller voir n'importe qui oh je vais me faire tuer euuuh non mais j'y arriverai pas j'y arriverai pas c'est pour ça que je disais moi des combattants quoi je fais un appel d'offre sur le discord des combattants et on s'organise genre de je vous fais signer un contrat et puis vous venez et on s'amuse tous ensemble quoi et euh et vous vous démerder pour avoir un bon pc euh ne jamais avoir de problème pour pas être là en live c'est pas possible c'est pas possible mais je le truc c'est que je sais pas si on peut faire des campagnes à moins de 8 je sais qu'il y a une campagne à 3 joueurs bat il fait pas de non bat belize il fait pas de live enfin du moins je crois pas peut-être qu'il serait intéressé je sais pas après il y a le problème du ping avec bat belize comme il est au Québec euh mais euh il y a de rasards tanky c'est un streamer qui fait du ram ok 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 mais why not un petit euh un petit collectif de petits streamers quoi voilà les péquenots entre eux quoi vous voyez le live des péquenots ça serait l'idée je crois hein le live des humbles péquenots on l'appellerait je sais pas non viens m'aider copain copain Pomby sera sûrement chaud mais Pomby il m'a dit il est venu sur le live il m'a envoyé un message il m'a dit viens on fait du Warhammer 3 il est reparti on sait plus parler je lui ai dit on s'appelle il m'a dit oui on s'est pas appelé et euh et je sais pas s'il a déjà joué un Total War dans sa vie Pomby donc moi faire une campagne versus moi c'est ce que j'aime moi ce que j'aimerais c'est faire du versus plus que de la coop parce que de la coop on en arrive au problème de l'intelligence artificielle qui est flinguée sur le jeu et qui moi me déplaît et euh bon Pomby je sais pas s'il a jamais joué au jeu et que je commence à faire du versus contre lui je l'aime beaucoup Pomby par contre moi faire franine en campagne avec lui et tout trop bien mais faut qu'il y ait du jeu faut qu'il y ait du jeu je ne sais pas si ça se trouve c'est un gros joueur de Total War je ne le sais pas mais il me semble pas faut une streameuse pour que tu puisses rencontrer la mort voilà le nid a problème trouver une une streameuse et faire des streams avec et je tombe à mon jeu la catastrophe la fin de carrière assurée c'est sûr sur à 100% imaginez c'est un truc que je ferais jamais dans ma vie ça mêler le enfin peut-être j'ai dit ça mais peut-être pas mais dans l'idée je trouve que c'est c'est mauvais plan mêler le le perso au stream et au contenu que tu fais sur internet tu fais du contenu avec ta FEME et du jour au lendemain vous vous engueulez dans votre couple ça va pas donc dans ta vie quand tu coupes le stream déjà c'est de la merde t'as envie de crever et après quand tu lances le stream t'as tous tes viewers qui font elle est où ta copine ? t'as envie de crever aussi après dans l'idée ça peut se passer jusqu'à ad vitam aeternam et c'est incroyable mais bon et puis vous voyez tout le temps aussi à force d'être l'un sur l'autre peut-être qu'il y en a mal il y a plein de cul sur ça Alphacast Arrêtez arrêtez vous m'voyez arriver devant Alphacast et je lui envoie mon contenu et il a déjà eu 50 demandes dans la journée avant et voilà ça n'existe pas ce monde ça n'existe pas pour travailler avec quelqu'un de plus gros que toi selon moi en termes de chiffres en termes d'audience en termes de de professionnalisme ce genre de choses quelqu'un peut avoir moins de de viewers de chiffres et tout que toi il peut être un vrai pro et il a un truc cadré quoi il faut il faut que la personne tombe sur ton contenu et qu'elle l'apprécie par elle-même et que ce soit toujours le plus gros qui aie un contact le plus petit sinon il y a toujours un truc de de malsain de t'as beau revenir avec toute la bienveillance du monde et dire j'adore ce que tu fais et quitter et je viens pas du tout pour tes ronds chiffres et euh je viens pas du tout pour gratter ton audience euh et j'aimerais juste qu'on fasse du contenu ensemble parce que ça serait bien et tout impossible ça ne marche pas c'est pas possible Arrêtez ! je vais arrêter ce live je vais vous dire que c'est pas possible mais si je suis sûr que ça passe vous avez les mêmes fans perso j'y suis bah bah je sais pas je sais pas je sais pas mais non mais non mais voilà là là voilà regardez 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 vous voulez qu'on fait un plan on fait un business plan combattant regardez 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 on fait un business plan on va voir voilà alpha cast alpha cast voilà hop vous me faites gagner allez on va prendre la chaîne de replay pour aller moins là voilà là il y a 100 000 personnes 170 000 personnes qui s'abonnent et euh et après je vais j'envoie un message ça vous va ? on fait ça ? vous faites passer le mot ? vous faites euh EH ! faut s'abonner ! faut s'abonner ! à la chaîne de Captain Freka et euh et non en vrai c'est juste moi qui doit faire plus de boulot pour atteindre ça mais mais voilà donc euh la VOD qui part en couille bonjour youtube on est en route hein on est en route vers du combat hello tout le monde salut totop tv bienvenue à tous ceux qui arrivent on est en pleine discussion de il y a Total Warhammer 3 qui sort dans une semaine et demie dans 11 jours on l'a dit tout à l'heure sur le chat et euh et mon rêve c'est de faire une campagne avec 8 joueurs en multijoueur parce que là il y a une nouvelle fonctionnalité qui nous permet de faire ça sur le jeu 8 joueurs en multijou et bim dinguerie sauf que le problème c'est que c'est difficile de demander à des viewers de venir jouer parce que ça demanderait trop de temps et d'investissement il faut que tout le monde ait un bon pc qu'ils aient les horaires de disponibles potentiellement un bon micro si on veut discuter entre les batailles et tout machin c'est un enfer euh et sinon il faudrait des streamers les streamers je connais pas je peux pas j'ai pas le j'ai pas le rich j'ai pas le le je peux pas aller chercher dans ma besace des gens que je connais vous voyez je connais pas je connais personne je suis un solitaire je marche seul non mais bon voilà vous avez l'idée quoi un vrai test mais non mais non parce que imagine imagine ça marche un jour pour moi et que et qu'après je réapproche les mêmes personnes tu envoies pas deux fois deux fois un message à une personne pour dire tu veux t'envoies un message à quelqu'un pour dire tu veux travailler avec moi il te dit non et ensuite ça marche pour toi tu retournes vers lui tu dis tu veux travailler avec moi bah non il voulait pas à la base donc non c'est un one shot et il faut être au niveau dès le début je pense c'est rien ouais je pense voilà c'est l'idée que je m'en fais et le dernier truc que j'ai envie dans ma vie moi c'est de qu'on dise qu'on dise à lui lui il a marché lui il a réussi parce que c'est lui il l'a pris sous son aile et il lui a donné tous les viewers horrible horrible plutôt crever plutôt crever la gueule ouverte avec deux viewers dans le caniveau que ça non 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 minimum de mérite merde je sais pas pour moi le vrai problème c'est que Total War Warhammer ne vaut pas le coup enfin c'est mon avis mais Total War Warhammer 3 qu'est-ce que tu as dit Total War Warhammer ? non je sais que tu as dit Total War Warhammer 3 mais oui non non moi j'y crois vraiment le le jeu de base où l'intelligence artificielle est flinguée et que tu fais une armée avec plein d'unités de tir et tu tires sur les ennemis et eux ils sont bloqués partout et tu fais de ton mieux pour qu'ils blob et tout moi je déteste ça mais en multijoueur oh si euh laisse moi l'opportunité de rêver le bovski laisse moi rêver laisse moi de grâce un minimum merci à tous ceux qui follow merci beaucoup on se retrouve dans les prochains lives peut-être un live voire hammer on sait pas en tout cas pour l'instant c'est du c'est du tabassage d'Azerai quoi par contre euh ouais non mais moi je suis pas fan du on va prendre tarif là je le sens il va y avoir une armée qui va m'arriver sur la gueule ça va être terrible non je le sens pas je le sens pas faut qu'on se barre de là je me tire comment ça on peut pas quoi c'est ça qu'ils ont changé dans le dernier patch note attendez 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 deux secondes attendez deux secondes hein fixe a crash j'ai plus où j'ai lu ça j'ai lu ça quand et où je sais plus les combattants il y a un j'ai vu quelque part qu'apparemment on pouvait plus appeler des seigneurs à certains moments et tout mais là je suis en siège et je peux pas appeler de renfort pourquoi pourquoi ils ont fait ça on peut plus appeler de renfort quand on est en siège hein on demandera à maf pour toi pire jamais ne faites pas ça non 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 taisez vous dans le chat ah non non je veux pas de ça comme la dernière fois on raid pompevie tv putain polachon t'es où envoie un message dans le chat polachon non c'était pas polachon désolé excuse moi polachon c'était captain rex toujours lui il me gaffe t'es là sur le chat salut jeudi à quoi on fait un raid sur pompevie tv un ami à moi jeudi c'est un mec qui fait des op qui fait pardon du qui joue à red shadow legend mais de manière légite pas d'op rien il aime beaucoup le jeu et il stream tous les jours dessus jeudi pour la blague à mes viewers oh putain on m'a donné une op enfin on m'a proposé une op sur red shadow legend j'ai refusé en raid et vous lui dites ça vous lui dites ça et après je dis ça pour la blague et il faut pas le faire quoi parce que ça fait genre moi j'ai eu une op tu vois c'est pour la blague quoi et on arrive sur le raid premier message mis par un de mes viewers captain rex captain frakan il est une op et pas toi j'avais envie d'avoir les droits de modération pour le ban sur la sur pas ma chaîne mais sur l'autre chaîne et du coup après il a fallu parler rentrer dans une discussion d'op et machin ah tiens bref toujours lui le premier mais oui mais oui à force moi je vais plus en plus voir je vais devenir fou je vais le bannir les total war me déçoivent de plus en plus j'ai l'impression que c'est la même chose à chaque fois le seul truc qui change c'est le thème des graphismes un peu améliorés et c'est tout sinon à chaque fois c'est pareil avec toute la riborbelle de DLC payant j'ai un peu cette même sensation Malik mais 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 il y a le truc c'est qu'il y a pas de concurrence et que néanmoins là vraiment moi je n'étais pas épais par Warhammer jusqu'à maintenant ou jusqu'au moment où j'ai appris qu'il y allait avoir les campagnes coop à 8 et que tu peux faire une campagne avec tout le temps des combats où tu joues contre un joueur et un truc qui va être beaucoup plus rapide qu'avant et tout moi c'est le seul truc qui me va aller je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment le truc des nouvelles factions et tout encore une fois si c'était un Total War Seigneur des Anneaux moi tu me rajoutes la faction des Hobbits pour 400 balles tu peux être sûr tu peux être sûr ok moi je l'apprends ah ouais t'envoies Pipin là en première ligne à lancer des cailloux sur le troll ennemi j'achète direct mais euh mais voilà j'imagine que c'est parce que je suis pas trop dans l'univers Warhammer tout ça par exemple le humm les factions là du dernier le chaos et tout c'est marrant et tout je vais jouer avec ça va être je vais m'apprécier mais je ne suis pas ultra hypé quand je vois des je vois que les dans une faction l'unité de cavalerie c'est des grosses grenouilles qui sautent voyez je suis pas en mode oh c'est épique vite donnez moi de la musique oh la la mon dieu les grenouilles qui sautent j'adore oh mon dieu chargé non j'ai du magie un peu de mal avec l'univers Warhammer mais ça veut pas dire que je vais tout ne pas aimer quoi enfin bref si c'était saignants des anneaux qui avait le même nombre de DLC et que c'était euh à la place des grenouilles des gros mum a kill sa mère là avec avec leurs troncs ça sera incroyable oh la la elle est bombardée là bombardée euh on on va voir alpha casse mais arrêtez arrêtez je vous ai dit arrêtez on va voir personne voilà je me démerde la réponse c'est je me démerde et si j'arrive pas à me démerder je vous appelle vous et euh et si on si si en vrai ça peut être cool hein on arrive à organiser des trucs des événements où vous venez à 50 sur un serveur et on défend une forteresse à 50 et tout le monde suit le truc et et on arrive à faire des formations et tout c'était pas gagné ça hein euh maintenant c'est le c'est le stade de faut peu de monde mais euh non non arrêtez 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 moi on est fou c'est très gentil de vouloir m'aider mais euh ça peut faire beaucoup plus de mal qu'autre chose euh mince j'aurais du changer avant que euh la catapulte soit créée tant pis et les sorciers hommes lézards ouais y'a un peu de mal un peu de mal les hommes lézards les rats les rats les rats la faction des rats rires oui pourquoi pas non mais plus le temps passe plus ça va au début j'étais pas fan moi du style des nains de l'empire et tout j'étais vraiment à un stade où Warhammer je connaissais pas du tout quoi et puis en fait maintenant vous voyez tout ce qui est faction de l'empire euh les nains toutes les factions du premier les vampires j'aime bien maintenant j'aime bien le délire et les factions du 2 et du 3 là six qui se lèvent ça a l'air pas mal les mecs du nord là j'ai vu les bâtiments et tout même les comment ils s'appellent les mecs qui défendent la grande muraille là les euh les ying yang là insultez moi dans le chat et dites moi la faction KT merci euh non mais moi je suis un master du lore Warhammer n'hésitez pas si vous avez une question vous pouvez me la poser moi je vous explique en détail je vous fais un exposé euh je connais tout par coeur tout par coeur mais du coup ouais non les factions du bien je les trouve bien sur le dernier c'est plus du côté des méchants j'ai un peu de mal euh c'est quoi la capitale de Kislev c'est c'est Prague j'ai pas compris pourquoi ils ont repris Prague si on remarque du côté de la Bretonie c'est des villes françaises aussi je crois il y a Lyon ou des trucs comme ça non je sais plus non c'est Kislev ah bon ? merde je croyais qu'il y avait une ville il y avait une ville qui s'appelle Prague chez Kislev quand même non j'ai un bug avec euh l'affichage de mes des objets là normalement ça c'est pas censé être en noir tant pis allez on va passer à l'assaut les gars voilà Lioness quelque chose comme ça quoi ta faction préférée sur Warhammer les nains ! les nains par leur gameplay en vrai les nains parce que les nains c'est malin c'est 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 tu prends les anciens Total War et euh et t'enlèves la magie donc tu prends les anciens Total War de base tu joues avec de l'artillerie de l'infanterie et des archers et t'as les nains quoi donc euh et surtout t'as des troupes qui tiennent euh et t'as un truc de avec n'importe quelle troupe tu peux tu peux tu peux gérer quelque chose quoi avec les nains je trouve alors que quand avec certaines factions si t'as pas la bonne troupe euh si t'as pas la bonne troupe rencontre une troupe ennemie bah t'as perdu quoi c'est bon c'est bon quoi merde merde c'est un jeu tactique à la base Total War de stratégie de de c'est qui qui place le mieux son armée pas celui qui fait le mieux le pierre feuille ciseaux hein non je vais pas me faire des ennemis là je vais pas me faire des copains si tu veux pas la magie ah non 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 j'adore la magie non 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 Dark Storm t'as pas compris non la magie mais juste moi je suis pas bon avec euh je suis pas bon avec donc euh donc voilà je préfère jouer les 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 bon vieux bon vieux bon vieux nains quoi abracadabra tout à fait tout à l'heure Medieval 3 euh bah moi c'est plus je suis plus empire 2 je le dis souvent et d'ailleurs j'ai partagé une vidéo sur ma chaîne youtube dans l'onglet communautaire euh bon après c'est une vidéo en anglais voilà je suis pas sûr que ça vous plaise tous mais euh c'est un mec qui dit pourquoi c'est le meilleur moment pour que Creative Assembly commence à développer Warhammer 2 enfin Empire Total War Total War Empire 2 pardon j'ai trouvé très bien et euh et cet homme résume un peu bien un peu enfin à peu près euh ouais globalement la philosophie que j'ai avec les Total War historiques et tout un Total War Empire 2 ça serait incroyable quoi alors que Medieval 2 par exemple Medieval 3 on a déjà des mods qui font presque un Medieval 3 sur Attila ce genre de choses alors que un nouveau Empire 2 on a pas quoi Empire 2 c'est vraiment euh on a le jeu de base avec toutes les mécaniques qui sont cassées et ça serait vraiment incroyable d'avoir un nouveau Empire 2 quoi alors que Medieval 3 j'aimerais beaucoup Medieval 3 s'ils le sort incroyable j'achète direct hein Medieval 3 on a Attila avec le mode de 1212 ou un truc comme ça je sais plus comment il s'appelle euh mais qui refont un univers médiéval dans Attila et c'est vraiment pas mal foutu quoi bon on a pris la forteresse c'est bien juste avant qu'on se fasse choper c'est top hein c'est sur Rome 2 ah je confonds je confonds il y en a un sur Rome 2 et il y en a un sur Attila les deux ont l'air très bien mais j'avoue jamais tester D'ailleurs moi j'ai mon jeu en moyen là c'est dégueulasse dégueulasse j'ai envie de vomir là qu'est ce que j'ai fait là terrible je te conseille de tu changes les paramètres généraux tu baisses de d'un en un et quand tu vois qu'il y en a un qui est vraiment bien pour ton PC et que ça marche et bah après tu passes sur toutes les options et ce qui t'intéresse le plus notamment peut-être la taille de bataille tu les augmentes et tu fais des tests sur des batailles notamment avec le benchmark aussi du jeu qui est disponible dans les options du jeu quand tu es sur le le menu du jeu quand tu vas dans vidéo ou dans performance je me rappelle plus il y a un benchmark où tu peux tester les performances de ton PC sur une bataille qui se fait du coup d'abord tu commences à mettre ton jeu en faible ou en moyen et chaque fois que tu augmentes et quand tu as trouvé le imaginons que quand tu passes de moyen à élever ça marche plus très bien bah tu te mets en moyen et tu augmentes que les petits trucs qui toi t'intéressent le plus notamment peut-être encore une fois la taille de bataille et après voilà tu trouveras le bon le bon équilibre j'imagine mais moi je suis un peu la mauvaise personne à qui il faut demander ça parce que moi j'ai vu que ça marchait pas tout à fait j'ai mis 2000 balles en plus dans mon pc j'ai vu que le problème marchait pas j'ai pris des billets comme ça j'ai jeté dessus fort et en espérant que ça marche et ça marche plutôt bien donc voilà mais du coup ouais désolé je suis pas le meilleur des des créateurs de contenu sur sur le fait de comment on fait pour choper quelques si vous enlevez les ondes vous allez gagner quelques fps mais vous allez en perdre sur le cpu et donc il va falloir augmenter un peu le gpu de l'autre côté non non bon moi je sais pas mais il y en a ils savent genre ah c'est telle option qu'il faut enlever quand t'as un problème de fps ils disent c'est quoi ta config ? ah ouais c'est forcément cette option là c'est forcément les textures 3d de mon cul into b2 expand qu'il faut enlever non je connais pas moi je suis pas très bon là dessus je sais que tout ce qui demande de l'intelligence artificielle ça correspond au cpu enfin au processeur et tout le reste ça va plutôt être la carte graphique disons et donc si tu veux afficher beaucoup d'unités sur un champ de bataille sur Total War ou sur Mountain Blade par exemple c'est plutôt le processeur qui va prendre alors que si tu veux un jeu ultra graphique avec des réflexions sur le sol RTX mon cul machin là ça va plutôt être la carte graphique donc voilà et il faut toujours avoir un équilibre entre les deux il faut pas avoir une carte graphique immense et un processeur flingué sinon le truc très high tier va être ne va pas être utilisé au maximum de ses capacités dans l'idée il va se il va se nerf pour que ça marche tout court pour qu'il marche avec le truc moins bien bon alors j'ai une armée de 500 et quelques gars dans l'idée on peut on peut attendre encore un peu dans la forteresse soigner nos troupes demander des renforts peut-être ouais on va demander des renforts j'ai beaucoup d'influence dis donc on va demander des renforts ouais comme ça c'est bien j'attends dans la forteresse j'attends les renforts il y a du monde pour faire des co-op des co-op sur quoi ? hein quoi ? j'ai pas compris Darkstone euh... sujet à part tu penses ? faire une campagne Kingdom Crusader Kings 3 je suis arrivé putain j'inverse tout le temps les deux c'est fou c'est un truc de fou Crusader Kings 3 pardon mais avec le mode pour jouer en même temps avec Bannerlord oui Malik je compte le faire mais plus tard je compte le faire plus tard parce que typiquement d'ailleurs le mode vient d'avoir une mise à jour est-ce que... non y'a pas de vidéo de gameplay d'ailleurs dessus mais le mode qui permet de jouer allez je vous montre vite fait le mode qui permet de jouer à Crusader Kings 3 plus à Bannerlord en même temps que j'ai présenté sur ma chaîne Youtube si ça vous intéresse on augmente les graphismes paf on met le RTX voilà vous permet de... paf vous gérez Crusader Kings vous prenez votre armée vous la faites aller au combat et lorsque vous arrivez au combat patatrac vous avez un nouveau truc au milieu de l'écran qui s'affiche avec un petit icône là et vous pouvez cliquer dessus pour lancer la bataille et vous jouez la bataille dans Bannerlord ce que vous voyez là c'est en temps réel tac ça vous fait un chargement et là bam bam vous êtes sur Bannerlord vous faites la bataille et quand vous avez terminé la bataille ça transfère tous les résultats de la bataille sur Crusader Kings 3 c'est vraiment incroyable ce mode sauf que pour l'instant il est un petit peu à un stade euh... de début vous voyez les troupes par exemple ne correspondent pas forcément à des trucs cool elles sont violettes alors que je joue le royaume de France ce genre de choses donc moi j'attends vraiment que le mode soit bien développé et on fera une campagne entière avec ça très clairement j'ai trop hâte de faire ça ça va être trop bien mais je vais vraiment attendre longtemps que le mode soit bien bien fait parce qu'on en fera une à mon avis on va pas en faire des 45 des campagnes sur ce truc là euh... aussi les sièges n'étaient pas possibles avant maintenant il est possible de faire des sièges qui correspondent aux sièges de de Crusader Kings et tout euh... donc le développeur vient de rajouter ça donc la preuve qu'en attendant plus on attend mieux le mode va être donc pour faire la campagne ultime j'attends un bon moment voilà pour la réponse Manic euh... en vrai quoi il m'assiège ? mais comment ça ? mais vous êtes en infariété numérique ? mais monsieur... mais monsieur c'est... mais c'est débilos ! mais... mais qu'est-ce que vous faites monsieur ? mais... mais monsieur... je... je vous domine ! je le domine ! qu'est-ce qu'il nous fait ? j'en fous un peu à qui je donne là ? hein ? j'aime bien cette voix un peu sensuelle un peu... un peu... voilà je... ça va les garçons ? vous allez bien ? bienvenue sur ce live ! n'hésitez pas à follow la chaîne, à vous abonner et puis euh... on se retrouve dans les prochains ! on a des conneries ! euh... écoutez euh... là je ne comprends pas ! visiblement un effet secondaire du mode que j'ai installé tout à l'heure et que j'ai aussitôt enlevé ! cohésion ! ouais 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 ! ouais cohésion ! ouais ouais peut-être ! peut-être ! peut-être ! non t'as raison il faut que je le mette maintenant avant que les autres groupes viennent dans mon armée et que ça me coûte plus cher de rajouter de la cohésion ! bien vu ! éducation de la... du monsieur... oui... oui... tu es un épéiste euh... grand sourire ! tu es un homme avec une selle de cheval ! avec un grand sourire aussi ! oh tu es un homme euh... érudit ! très sérieux ! oh la la la... je me sens menacé là ! oh ! arrête je voulais pas ! ça marche ou pas ? ça marche la blague ou pas ? je voulais pas ! pardon ! je voulais pas ! excuse-moi pour ta maman pardon ! non moi j'arrête ! euh... écoutez je sais pas ce qu'on va lui donner comme statistiques... c'est vrai que ça pourrait être la campagne... où on fait des enfants... et on joue les enfants ! parce que euh... de toutes mes campagnes Bannerlord, y'a pas une fois où je suis arrivé où mon personnage est décédé de vieillir ! ah super Malik, merci ! merci Malik ! n'hésite pas à... hein ? hein ? t'es quoi ? pardon ! mais euh... mais du coup non euh... je sais pas ! on va peut-être se concentrer un peu sur l'éducation des personnages du coup... faisons ça ! non bah du coup c'est un mec voilà il a étudié l'art des sièges... il s'est construit un tabouret quoi... hum... oui... c'est toute évidence oui... ouais... pourquoi pas ouais... ah il est devenu forgeron et il a gagné le 2... ouais c'est pas terrible hein... tu comptes faire ça comment ? bah c'est en... juste quand tu joues très très longtemps Jean-Jean... tu... ton personnage vieillit... quand il atteint plus de 60 ans euh... y'a... un moment où y'a une chance qu'il tombe malade et quand il tombe malade il peut mourir... et quand il meurt bah tu succèdes après... enfin y'a une succession qui se fait et tout... est-ce que si je sors de la forteresse là il passe à l'assaut les gars ? je comprends toujours pas pourquoi là ils attaquent les gars... on est... on est... on est plus que... je crois qu'on va... bah j'attends qu'il lâche le siège là... voilà... quitter la colonie... chargeaaa ! on va attendre que l'autre ils se ramènent... allez vite vite vite... voilà... on va les massacrer ça va être terrible... je vais me demander pourquoi tu sortais pas... pour euh... qu'on soit le maximum possible pour... aller tabasser l'ennemi... j'attendais les petits renforts hum... Ouais, bon, je ne sais pas trop, il gère bien la cavalerie dans le tas. Allez, lui. Ah, le jeu a craché ! Le jeu a craché. Ne vous inquiétez pas, la situation va être réglée en un instant, en un éclair, Captain Franka est bien sûr un habitué de cette situation, avec une musique épique, il va relancer son jeu et relancer la bataille, en espérant que le crash ne nous fera pas retourner trop loin en arrière, même si, normalement, ça devrait aller, étant donné que j'ai mis les recharges toutes les 5 minutes sur le jeu, dans l'idée, dans l'idée, enfin les sauvegardes automatiques se font toutes les 5 minutes, dans l'idée. c'est la théorie quoi. On va voir quoi. J'ai aucun doute, j'ai aucun doute que tout va se passer. J'ai dû choisir une personne de mon clan pour lui succéder. Je suis batanien. Heureusement, j'avais choisi une noble batanienne pour femme, au départ. Mais les fils ont eu des enfants surgiens, vlandais et de l'Empire en termes de culture. Car c'est la femme qui donne la culture aux enfants. Ah bon ? Et ça, je ne savais pas. Ah, c'est intéressant ça. Tata Yoyo. Merci pour cette information, Tata Yoyo. Tata Yoyo, pardon. J'avais envie de lire Tata Yoyo, mais calmons-nous la musique. Re, c'est déjà fini. Non ! Le combat n'est pas commencé. En espérant qu'il puisse commencer un jour. Oui, on est bon, c'était à 3 minutes, la dernière sauvegarde. On est bon. Mais il va falloir jouer en ce jeu. On avance jusqu'au moment où on va avoir la bataille. Et il faudra que je relance. C'est le mode. C'est le mode qui augmente le nombre de troupes. Le problème, c'est que j'ai vraiment pris la faction où il y a plein de cavaleries. Et c'est la cavalerie qui pose problème dans ce jeu. Pour quand on augmente le nombre de troupes au-dessus de 1000. Comme moi, je fais. Donc voilà. Hop là. Là, on sauvegarde. Et je relance. C'est dommage parce que si le truc de battle size dynamique marchait, ça serait top. S'il marchait au poil. Vraiment, je serais un homme heureux. Mais en fait, il ne marche pas. Il ne marche pas. Il provoque des gros problèmes de FPS. Peut-être que dans une prochaine version, on croise les doigts. Il me semble que c'est un énième mode qui n'a pas été mis à jour. Et qui est mis à jour par d'autres personnes que les personnes qui l'ont créé à la base. Et donc cette fonctionnalité n'arrivera sûrement jamais. Mon plus grand désarroi. Pourtant, le jeu-là en a vraiment besoin, je trouve. Tant pis, tant pis. Tant pis. Allez. Ce coup-ci, c'est la bonne. Le nombre de troupes sur le champ de bataille est limité à 1000, comme dans le jeu de base. Donc là, on ne devrait pas avoir de soucis normalement. On est bon. J'ai garanti… Aucun problème. C'est bon ! Non attendez c'est au moment où je vais lancer la bataille. C'est pas d'aller. Non c'était pas lui je voulais mais c'était lui. Voilà ! Hello ! On fait notre petite tactique comme on avait dit la dernière fois, au plus on fait une grande grande ligne et après on les envoie charger et du coup ils vont tourner autour de l'armée ennemie mais bien comme il faut. Ça c'est l'idée. On va voir ce que ça va donner. Allez on y va. C'est parti pour une petite bataille en mode cinématique. Oh mon dieu ! Ils m'ont surgit dessus là, j'avais pas vu. Combien il y a de cavaliers là ? Devenir fou, je vais devenir fou ! Oh le bordel ! Tu m'étonnes que ma partie elle a craché avec plus de troupes. Il y a un nombre de chevaux sur ce champ de bataille. Ah la sang ! Battez-vous ! Oh là là il faut enlever les bannières, vite ! Vite enlevez les bannières ! Chargez ! Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Mon dieu ! C'est donc ici l'éther du chaos ! Ah ça y est, il y a du respawn, il y a du respawn ! Il y a du respawn ! J'arriverai pas à l'avoir ou quoi ? J'arriverai pas à l'avoir visiblement. Il esquive trop bien ! C'est un esquiverné ! C'est peut-être que je suis juste nul à la viser aussi. Ah c'est possible ! C'est une option à prendre en considération. Chargez tous ! Chargez ! Bien ! Vous venez là ! Quel bordel ! Quel bordel ! Les combats avec moult archers montés et moult cavalerie des deux côtés ! J'en ai pas fait souvent ! Mais je vous le dis ! Ça brille ! Ça brille très fort ! Les combats avec beaucoup de cavalerie... Non c'est un bordel ! Pourquoi il brille ? C'est les reines du Père Noël ? Ils vont s'envoler ? Il brille un peu sous les sabots ? Mais pourquoi il brille ? Mais change ton casque ! Plus vous me demandez de changer mon casque, moi je le changerai ! Que ce soit clair ! Entre vous et moi ! A chaque live y a un mec qui me dit change ton casque ! Je le trouve très joli ! Mon chapeau ! Parce que ce n'est pas un casque ! Il est très joli ! C'est très... voilà ! On garde la tradition ! Sculturelle ! Alors lui il est un peu haut ! Il est un peu haut ! On a eu pas ses yeux ! Oh ! Tu descends Manu ! Tu descends ! Et pour quoi faire ? Tu dépasses de l'écran ! Et pour quoi faire ? Il est tellement grand ! Ça m'a reset les prisonniers ! J'ai pas eu le prisonnier ! Une question qui me brûle les F, tu changeras pas ton casque ? Alors les modos calmez-vous ! Si les modos aussi s'y mettent, comment qu'on va faire nous ? Comment que je fais moi ? Je vous le demande ! Est-ce qu'on s'est déjà pris une flèche dans la tête et ça nous a fait perdre la game ? Je crois pas ! Je suis désolé mais je ne crois pas ! Je n'en ai pas le souvenir ! Donc voilà ! Comme ça ne nous est pas arrivé et que ça n'arrivera jamais... Euh... Je vois pas la raison pourquoi je devrais changer mon casque ! Je ne vois pas ! C'est quand même classe ce petit truc où on voit en bas de la map le mec en haut de ses murailles et on lui parle ! J'aime bien ! J'aime bien ! Avec le mec à gauche qui a envie de pisser là ! Avec lui qui se retient là ! Seigneur vite vite terminez cette entrevue ! Seigneur j'en peux plus Seigneur ! Attends il a pas commencé ! Il a pas commencé à parler en bas là ! Oui que voulez-vous ! J'ai envie de pisser Sire ! De grâce ! Hop ! Voilà il m'a parlé de la quête principale ! Go faire une campagne en gardant l'équipement du début tout du long ! Dit le mec qui m'a dit change de casque ! J'en peux plus moi ! Je me fais troller mais... Ecoute... Je joue comme je veux ! Et si ça vous va pas ? Et bah c'est pareil ! Voilà ! Voilà ! Oh là ! Oh là copain qu'est-ce tu fais ? Camarade ! Tu t'es enflammé camarade ! Est-ce qu'à moi elle choper l'armée qui est derrière moi là ? Elle se déplace à 4,1 ! Moi je me déplace à... 3 ! 3 ! En enlevant le malice de la désorganisation hein bien sûr ! Mais là mon pote il peut aller les chercher là ! Eh mec ! Mec ! Eh ! Il fallait les chercher ! On les bloque là ! Non mais ils sont pas drôles ! Ils sont pas drôles ! Ils veulent pas rigoler ! Ça m'énerve les gens comme ça là ! Tu peux même pas rigoler avec eux ! Je m'en vais ! Je m'en vais ! Je suis vexé ! Combien de troupes là-dedans là ? Pas tant que ça ! On a pas mal de soldats de notre côté ! On peut y aller hein ! On peut tenter de prendre cette forteresse ! On va faire ça ! Mais à la limite je les laisse prendre ma forteresse là ! Allez-y ! Vous voulez la prendre ? Prenez-la ! C'est cadeau ! C'est cadeau ! C'est cadeau les boys ! Regardez, regardez ! Ils vont chopper la forteresse ! Oh ils sont passés au travers les salauds ! Oh je ne m'y attendais pas ! Bon bah tant pis je vais prendre la ville ! Chargez ! Vers la ville ! Hey il manque un peu de troupes là ! Bon ils vont bien défendre la forteresse qu'on vient de prendre nos amis quand même ! Ils sont pas totalement cons ! Hein ? Camarades ! Et puis tout à l'heure ils sont en train de tourner autour ! Ils font rien ! Ils attaquent rien ! Ils sont là ! Ils sont là ! C'est passif ! Et là vous voyez ça ne fait pas de catapultes en face de moi ! Alors que pourtant ça serait essentiel ! Pour la défense de la ville ! Donc je ne sais pas ! Alors oui tu as 4 balises qui te tirent dessus ! Tabasse la muraille ! N'hésite pas ! Là j'ai bien envie de canner ! Voilà ! Super ! Voilà j'ai mon trébuchet qui a été détruit ! J'ai voulu faire des choses ça n'a pas marché ! Je pense que vous vous en êtes rendu compte ! J'avais un souvenir que quand tu plaçais un trébuchet et qu'il y avait des balises qui tiraient dessus ! T'avais le temps de laisser tes autres armes de sièges se construire pendant que le premier tirait et tout ! Visiblement un souvenir erroné ! Ne faites pas ça chez vous ! Ceci réalisé par des professionnels ! Avoir l'aide des copains ça serait pas si mal ! Parce que là... Potentiellement je me fais défoncer ! Je vais devenir fou ! J'avais un souvenir qu'il y avait moyen de placer les trébuchets bien avant qu'on en ait 4 ! J'ai trop gridé là ! J'ai trop gridé ! Je suis en train de construire 40 000 armes de sièges ! Je suis en train de retarder mon siège ! Pour rien ! J'ai plus de bouffe ! Je suis affamé ! J'ai perdu plein de troupes ! J'ai pas une seule arme de sièges pour attaquer ! C'est terrible ! C'est absolument terrible ce qu'il se passe ! Écoutez... J'aurais dû faire un bali il y a bien longtemps ! Dans une galaxie lointaine, très lointaine ! D'autant plus qu'il savait que des balises ! Pourquoi j'ai fait des catapultes ? J'ai trébuché ! Ça n'a aucun sens ! J'aurais pas dû faire ça ! Bref ! Maintenant que j'ai fait une erreur ! Assumons-la ! En vrai le combat serait faisable si je sors de la forteresse ! Sauf qu'après la ville ne serait pas prise ! Alors que j'ai vraiment la sensation que la ville pourrait être prenable ! On va voir ça ! On va voir ! On va voir les options ! Ah ouais non mais j'ai pas de morale ! Oh la morale est dégueu ! Tout le monde est affamé ! Oh la la ! J'ai jamais fait une bataille de ma vie avec si peu de morale ! Les mecs vont prendre 4 flèches ça va être terminé ! Ça sent pas bon ! Ça sent pas bon ! Ça sent pas bon ! Je termine de mettre mes petits trucs là et on voit ! C'est où le moral ? C'est affiché en bas à droite ! Ouais ! Bon ! Ah non mais il me reste des points à attribuer ! Attendez ! On va mettre ça en cavalerie ! Comme ça, ça sera plié ! Hop là ! Bon là ! J'ai pas trop d'espoir ! Parce que même si j'arrive à sortir, que je laisse mes alliés dissoudre le combat, tous aller attaquer les autres régiments autour, Moi que je m'en sorte, j'ai peu de chance ! Bref ! On essaie de faire un assaut d'abord et on voit ! Parce que là j'y crois bof ! Je le sens pas très bien ! C'est vraiment une forteresse dégueulasse en plus ! Oh la 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 ! Alors il me semble que là, il y a un délire où je ne peux pas faire... Je peux pas répartir mes troupes comme il faut ! Ce qui m'emmerde un peu ! On va le dire ! Ah mais il n'y a pas de troupes avec des armes à deux mains en plus dans ce jeu de merde ! Chez cette faction de caca ! Il n'y a pas d'armes à deux mains ! Bien sûr ! Ça va être compliqué d'aller tabasser quoi que ce soit là ! J'aimerais aller tabasser la porte ! Je le sens pas très bien ! Je le sens pas... du tout ! Je le sens pas... du tout ! Ok ! Euh... Toujours pas hein ! Je le sens pas ! Et là je vais tenter un truc ! Là c'est le moment de tenter ! Le coup de bingo en proximité ! On s'échauffe le poignet ! Non ça sent pas bon ! Ils vont arriver avant que je leur arrive à monter ! 100% ! Non mais vous avez pas le droit ! Vous avez pas le droit ! Je passe à gauche là ! Gauche puis droite ! Allez ! C'était top ! Oh ça va pas être facile ! Ah mais du coup il passe à l'assaut comme j'ai dit ! Oh ! Comme je suis mort à toutes les troupes ! Oh la la ! Oh la la ! Oh la la ! Je passe en première ligne ! Mais putain je suis qui m'a... Bonjour à tous ! Bienvenue dans ce stream ! Crache ! C'est vrai que quand je prends le contrôle d'une troupe qui est sur une échelle je crois que ça crache ! On est reparti pour relancer le jeu tout de suite ! Debardy ! Debardy ! Debardy ! On relance le jeu ! Sous peu ! Ne vous inquiétez pas ! C'est un stream contrôlé ! Des bugs sur ce stream ? Jamais ! Jamais ! Jamais jamais ! Est-ce que... Est-ce que je ferais mieux de jouer sans... Sans mode ? Jamais ! Jamais jamais ! Non en vrai je sais pas ! Le fait de jouer sans mode ça perd... J'aurais pas le truc de... Je vous enlève l'affichage autour de l'écran ! Je peux pas respawn en plein moment d'une bataille où je décède ! Je peux pas respawn pour continuer la bataille et que ça soit intéressant ! On est obligé de regarder les batailles et il se passe rien ! Les gars elle est dégueulasse ! Vous voyez ? Non c'est des... C'est dommage mais il faut faire avec ! Faut faire avec ! A toute Loboski ! Leopold bienvenue ! Il y a de ceux qui sont là qui arrivent... Tranquillou ! Ah ouais quand même ! Tu feras un clan quand le mode online sera OP ? Il y a déjà un clan des combattants ! Mais on ne joue plus ! La Tix on joue plus parce que... Bah ouais le mode online... Je suis pas fan du gameplay ! Il demande beaucoup trop de temps pour... Et d'investissement pour... La bouffe ! Ouais mais le problème c'est que là du coup on va jouer différemment de comme on aurait joué ! Je suis un peu déçu ! Je vous l'avoue ! Tant pis ! On ne l'aurait pas fait comme ça si... Tant pis ! Ouf ! En plus il y en a de la bouffe là ! Du coup... Du coup je veux acheter une dose de... De bouffe ahurissante ! Vous ne m'aurez pas ! Il faut que je me calme ! Bois dur ! J'achète tout le bois dur en prévision d'un moment forge pendant ce live ! Il y aura un instant forge ! J'y crois ! Il y aura un moment où je vais me chauffer ! Oh on l'arrête ! On le coupe ! Non ! Ah bah c'est bon ils vont l'avoir là ! On y va ! Chopez-les ! Chopez-les ! Bien... Bien les potos ! Bien... Hop j'envoie l'armée ! Parce que là... Il ne va y avoir que très peu de trop ennemis perdus... Très peu de trop ennemis perdus... Hein ? Il est parfait, je prends le poisson ! Du coup ouais le mode online demande trop d'investissement pour... Et il y a pas mal de bugs, il est mal équilibré... J'ai vu le dernier devblog des développeurs qui disent que... Bah leur objectif principal c'est de... De rendre le jeu jouable dans l'idée... C'est d'iniquer moins de bugs... Que tout soit équilibre et ce genre de choses... Et ensuite ils rajouteront les batailles de sièges... Bon il y aura des batailles de sièges je pense qu'on reviendra... Faire un petit tour pour voir comment ça se passe à mon avis doit... Il doit quand même y avoir des moments de combat assez épique... Où chaque joueur contrôle sa propre petite armée personnelle... Et il faut aller prendre la forteresse ennemie d'assaut... Avec ton armée à mon avis... Ça ça doit être cool ! Donc ça très clairement on ira tester avec les combattants je pense... On s'organisera un truc pour ça... Mais ils jouaient régulièrement et... De manière pérenne... Pour l'instant je sais pas trop... Après peut-être que le mod va devenir complètement dingue et qu'il sera incontournable... Bien équilibré et... Et tout hein donc... A voir on verra à ce moment là... Les sièges en avril apparemment mais ouais je suis d'accord avec toi... Les sièges en avril ? En avril maintenant mais on est déjà en février... Vous aussi vous trouvez que le mois de janvier il est passé super vite là... On est déjà en février j'ai l'impression que... Rien que de commencer l'année là... On va attaquer direct comme ça... Ça sent très bien... Allez on y va... Euh... Bah après c'est des rumeurs non ? Ils ont jamais dit qu'ils allaient sortir ça en avril il me semble... Du moins dans le dernier truc ils disaient pas que c'était en avril... Ils ont dit que c'était euh... Ils étaient en train de travailler dessus quoi mais que c'était pas leur priorité... Ils ont dit leur priorité pour les mois de février mais c'est tout il me semble... A moins que tu aies accès à des informations que je n'ai pas c'est... Ce qui est possible... Mais voilà... Y'avait un autre mode ou y'avait des news là ? Ah oui c'était le... Le truc Jérusalem, y'a un gameplay qui est sorti... Et je vous avais déjà montré pour euh... Pour Warhammer 3, je vous avais déjà montré en live... Enfin pas Warhammer 3 pour le mode Warhammer sur Mountain Blade de Bananlord... Je vous avais déjà montré... C'est un gars sur l'online qui m'a dit... Ok... Mais on verra hein... Peut-être qu'ils tiendront euh... Les dates annoncées peut-être... Enfin les rumeurs quoi... Et ça fait bobo là... Ça va le faire, ça va le faire... Ripostez ! L'infanterie de ligne arrive... Ripostez ! Tenez ! Tenez ! Mon dieu ! C'était quel régiment ? Je sais plus... Je ne sais plus ! C'était la numéro 1... Vite ! Courez ! Prenez les tirs à la place des archers mon dieu ! Ah non mais c'est encore trop tôt ! L'hénie est pour qu'ils y courent vite ! Et ensuite... Murs de bouclier ! Normalement ils vont prendre des tirs là... La tragédie... Les dégâts ! J'ai peut-être envoyé tous mes archers à la mort là... Je... C'est possible que j'ai fait ça là... Y'a pas beaucoup de dégâts qui sont faits de mon côté... Là aussi c'est à peu près équilibré... On a 20 morts de plus qu'eux mais... D'ordonné qu'on est l'attaquant c'est plutôt ok... Allez la tour de siège on va y aller ! Ça va être maintenant ! Les balises t'attirent à une vitesse maintenant c'est monstrueux... Je pense qu'il faut qu'ils la baissent un petit peu parce que... À la limite en solo ça va c'est marrant quoi... Mais en multichoueur... Les balises qui tirent c'est une gatling quoi... C'est terrible... Il te fait défoncer quoi... Après c'est assez facile d'empêcher un mec d'utiliser une armbalette... Enfin... Une baliste en multijoueur... J'ai peur de monter sur l'échelle... Mais il me semble que c'est que quand je spawn sur un personnage qui est sur une échelle... Que ça pose problème... Faut qu'on croisse les doigts... Allez-y attaquer moi je m'occupe des archers à l'arrière... Moi je m'occupe des archers à l'arrière... Attaquer ! Oh non je vais me faire fusiller... Non non non... Vous n'avez pas le droit... Vous trichez vous trichez... Merci beaucoup pour l'abonnement... Merci pour le prime... Arad... Une... Merci à vous... Ah la bataille fait rage là... Merci à vous... Merci à vous monsieur... Oh la double... Le double chamber... J'ai jamais vu ça... Il vient de se passer une dinguerie... Si vous connaissez pas le jeu vous avez... Vous avez sûrement rien compris mais... En gros quand on lance une attaque on peut faire un chamber... C'est renvoyer... Enfin c'est faire une parade en gros sur l'attaque... Mais c'est en faisant l'attaque que vous faites la parade pas en faisant clic droit... Genre pendant ce mouvement là... Paf... Paf... Là je peux faire une parade vous voyez... Si c'est bien timé au parfait... Parfait timing... C'est impossible de les faire presque... On a essayé en live... Enfin... On a essayé en multijoueur... Il y a quelques jours sur Discord là... Avec CoolStan par exemple... Mais pas que... Avec Mondain aussi... Euh... C'était impossible... Vraiment... C'est impossible de gérer la chose quoi... Bref c'est très dur à placer... Et du coup j'ai réussi... Enfin j'ai réussi... J'ai eu la chat de... Le mec m'a en a mis une en face... J'ai renvoyé une attaque... Et ça a fait que j'ai fait une parade aussi... Ce qui veut dire qu'on pourrait... Dans l'idée... Faire chamber 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 chamber... Comme ça... Tout le monde... Enfin on attaque... Les deux personnes attaquent du même côté... Et on pourrait se faire des parades rien qu'en attaquant... Ça donnerait un genre de combat à la Star Wars... Entre Anakin et Obi-Wan... J'ai eu le terrain ! Ah ! Après euh... Non mais ça mais quoi ! Mais quoi ! Bon je respawn pas tant pis... Le respawn risque de faire cracher le jeu... Euh... Après je dis ça mais... Ça a l'air clairement impossible de le timer vraiment... Je vous le dis... J'ai essayé de tester ça en multijoueur... De... De mettre ça dans une stratégie de jeu où on joue... Et euh... De contrer l'adversaire en voulant faire une attaque pour chamber... C'est impossible ! Ou sinon il faut 10 000 heures de jeu à jouer qu'en multijoueur... Et à... À train que ça quoi ! Je... Je pense pas que j'arrive à ce niveau là un jour... Et je... Je pense pas non plus que ça m'intéresse de... De jouer autant pour avoir ça... Pour faire ça quoi ! Je préfère euh... M'améliorer sur le... Le commandement des troupes ! Ah c'est ce que moi je préfère hein... Dans le jeu ! Plus que la gestion parfaite... Euh... De mon personnage... Je préfère euh... Je préfère bien gérer les armées... Faire de belles batailles... Et montrer de la belle tactique... Stratégie militaire... Tout ça quoi ! Euh... Les spectateurs doublés ! Merci à tous d'être aussi nombreux sur ce live ! Ça fait plaisir ! Euh... Bon ! Petite euh... Petite maman ! Capture de ville ! Faire preuve de clémence ! Ah mais personne ne m'aime du coup ! J'ai pas envie de faire de mauvaises relations avec euh... Les personnages dans une ville ! Étant donné qu'on va prendre toutes les... Tous les territoires de la map ! Mapatirdron ! Oui ! Tous ! Dans... Dans... Dans 6-7 mois à peu près ! Je sais pas quand mais hein... Dans l'idée hein... Ça pourrait se faire hein ! On en était pas loin avec la campagne d'Hercule hein ! On avait tous les territoires... Impériaux... On avait... Tous les territoires Azérais... À l'Ouest et à l'Est on avait pas si tout pris ! Bisous Jean-Jean ! Oh putain ! Pas mal ! Il faut... Oh mais bon... Ah la prospérité est folle ! La prospérité est folle ! Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je give up mes territoires du nord pour plutôt prendre ceux-là ? Vous feriez quoi vous ? Combattent dans le chat là ? Cette ville a 4000 de prospérité mais mon château au nord a 700 de prospérité et ma ville a 2000 de prospérité. Mais cette ville est très éloignée des autres territoires. Mais oui, mais comme on vient que de commencer à prendre des territoires de ce côté-là, dans l'idée maligne, je peux donner mes territoires du nord et dire que je vais prendre tous les territoires du sud. Non ? Ça me paraît pas c'est déconnant. Je pense que je vais faire ça. Garde celle-là. Et bah allez. On va faire ça. Par contre on va avoir des problèmes de loyauté et tout mais bon. Autant garder tes points d'influence pour une paix ou une guerre. Ouais mais je vais en gagner de plus en plus quoi avec le temps qui passe. Allez, allez, je me l'attribue. Je me l'attribue. J'en ai envie. Je sens que c'est la chose à faire. Là on va essayer de bourrer le plus de troubles dans la garnison en faisant des petits allers-retours au niveau de la porte d'entrée. Hop. 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 Attendez, est-ce que ça marche vraiment ce truc-là ? Hop. Plus 3. 119 défenseurs. Hop. 115 défenseurs. Visiblement ça ne marche pas. Ils en enlèvent et ils en retirent à chaque fois. Sauf que c'est pas marqué combien ils en enlèvent. Tu l'as pas eu. Je l'ai pas eu ! J'ai pas eu. 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 Le pourcentage il était bon, non ? J'ai pas eu. Je l'ai pas eu ! J'avais 1% en plus. Maman ! Maman, il a triché. Il a triché, Hercoum. C'est Hercoum. Hercoum. Petit bâtard. Non mais je suis outré. J'ai jamais vu ça. Pour moi, à partir du moment où t'avais forcément un pourcentage supérieur, t'avais forcément la vie qui t'était attribuée. J'ai perdu 100 d'influence. Et c'est sur ce move de professionnel que nous allons arrêter la VOD YouTube. Je suis très déçu. Très déçu de moi-même. Mais au moins, on a appris quelque chose. On a appris quelque chose au moins. C'est mieux de prendre les villes Azirai, car c'est plus facile à défendre quand tu auras ton empire. Car tu seras un peu éloigné des autres fractions. C'est vrai. Et en plus, les territoires Azirai ont plus de prospérité comme le souligne Dworkin. C'est vrai, c'est vrai. Il y a plus de prospérité chez les Azirai en général. Donc, si on peut push jusqu'à Razie, choper Razie. Ça va être pas mal. Mais là, je suis outré par contre. Salut, j'ai loupé quoi ? Un moment de l'IS. Un moment de l'IS. J'ai claqué 100 d'influence pour commenter une ville en fait. Bon bah allez YouTube, on se sent à la prochaine VOD. Si vous avez apprécié celle-ci, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à mettre un petit commentaire, à la partager. Si vous connaissez quelqu'un qui aime bien Manonland, peut-être, peut-être, on sait pas. Ça m'aiderait beaucoup pour augmenter la puissance de la chaîne dans l'algorithme YouTube. Qu'il y ait plus de monde qui nous découvre pour peut-être un jour faire des streams avec d'autres streamers. Peut-être, peut-être un jour, on croise les doigts. Croise les doigts. Allez, ciao.